... Bonne fête du travail à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Une journée pour rendre hommage aux travailleurs du monde entier. Elle est célébrée ce jour 1er mai. Dans cette édition, on s'intéresse à la situation sanitaire des travailleurs du Bénin. Le harcèlement au travail a de l'autre conséquence. Aussi bien sur le travailleur que sur son rendement, comment y faire face ? Une psychologue clinicienne nous en parle. Et puis la vente de la lingerie féminine est en pleine expansion. Mais si ces sous-vêtements de seconde main sont beaucoup prisés par les femmes, beaucoup n'ont pas autant conscience des risques qu'elles encourtent. 1er mai, fête du travail pour les travailleurs. C'est une journée de réflexion sur les conditions de vie et de travail. Au Bénin, on note plusieurs avancées, même si beaucoup de choses restent à ne pas faire. Quelle est la situation sanitaire des travailleurs du Bénin à l'heure actuelle ? Éléments de réponse dans ce reportage de Emérique Okupéli et Amidou Maléroso. Les travailleurs du Bénin, à l'instar de leurs collègues du monde entier, sont aujourd'hui en fête. La fête du travail, instaurée à partir du 18e siècle, pour célébrer les nombreuses réalisations des travailleurs. Au Bénin, le monde du travail constitue toujours une grande problématique. Mais beaucoup d'avancées sont à noter. Les travailleurs se porteront mieux si nous avons, disons, une oreille plus attentive face à nos revendications de la part du gouvernement. Avec des travailleurs qui ont un emploi, mais qui sont pauvres. Ailleurs, vous avez, les pauvres sont des gens qui n'ont pas d'emploi. Mais au Bénin, vous avez des gens qui sortent de chez eux tous les matins, qui vont faire un travail, mais qui sont quand même pauvres. Ce n'est pas seulement pour le Bénin, mais nous pouvons innover, nous. Il est vrai qu'une acception du dialogue chez nous, mieux confère davantage le sens de conciliation dont la seule finalité, serait de résulter en une décision sage, au thème de laquelle les belligérants se serrent la main. C'est à cela que s'attachent les partenaires sociaux au Bénin, avec un certain nombre de succès récents, qu'il convient de souligner. Donc, il ne s'agit pas pour nous de dire simplement que c'est mauvais, mais de regarder ensemble avec le gouvernement ce qui n'a pas fonctionné et qu'ensemble, nous puissions décider de faire une relative d'un certain nombre de lois. Nous avons quelques résultats, vous savez, en faisant ça, sans tambour ni trompette. Aujourd'hui, au niveau de ma confédération, les militants peuvent en témoigner. Le nombre de rencontres que nous avons eu à faire directement avec les ministres, avec les employeurs, parce que la confédération est présente, les portes s'ouvrent, vous pouvez échanger et régler des petits problèmes pour les travailleurs. Et c'est ce qu'on souhaite. Tout ce que nous voulons, c'est l'efficacité de l'action syndicale. Et ce silence qui s'observe de loin au niveau des syndicats se justifie bien. Nous avons, ces dernières années, changé de paradigme. Nous avons voulu privilégier le dialogue à l'affrontement. C'est pour cela que les méthodes ont un tout petit peu changé au niveau des confédérations. On ne peut pas, et sans personne ne me sortira ça de la tête, on ne peut pas continuer de faire le syndicalisme comme on le faisait dans les bouts de bois de Dieu. C'est révolu. C'est révolu. Et donc tous les efforts doivent aller dans le sens d'obliger employeurs et gouvernements à accompagner cette nouvelle démarche d'un certain nombre de confédérations ici. Comme chaque année, ces confédérations sur les sept, que comptent les travailleurs, ont sacrifié à la tradition de la remise du cahier de doléances. Un cahier de doléances avec des sans-puténelles revendications. Nous sommes revenus sur les conditions de vie et de travail des travailleurs du Bénin. Les questions du SMIG, vous savez le SMIG qui est à 40 000, le coût de la vie aujourd'hui n'est plus à ce montant-là. Nous avons la hiérarchisation des salaires qui n'ont jamais eu lieu. La fête du 1er mai 2020 s'invite dans une crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Une crise qui démonsne pas cependant l'ardeur des travailleurs dont la détermination pour la construction d'un Bénin nouveau reste sans embâche. Sur les lieux de travail, certains dérapages sont parfois observés. Les violences sexuelles sur les lieux de travail pourraient avoir de nombreuses conséquences sur la santé mentale de l'employé. Une situation qui impacte négativement sur le rendement du travailleur. Segwede Alikbonon, psychologue clinicienne, nous apporte plus d'éclaircissement au micro de Marianne Bossemini. Les personnes qui sont victimes du harcèlement ou des violences sexuelles au travail pourraient développer des comportements psychologiques pathologiques. Les personnes peuvent devenir méfiantes, évitantes ou anxieuses. D'abord, c'est la motivation qui va être touchée. Parce que s'ils sont violentés, s'ils sont harcelés, ils vont commencer par avoir un manque de confiance en eux-mêmes. Ils vont commencer par douter de leurs propres compétences. Ils vont développer des mécontentements, des frustrations. Surtout si ces problèmes ne sont pas réglés. Et du coup, la collaboration avec les autres sera en difficulté. Et la productivité elle-même sera en difficulté. Le relationnel avec l'entourage au boulot, avec l'employeur ou avec les collaborateurs, tout ça sera en difficulté. Du coup, ce qui est demandé à l'employé qui vit ces perturbations-là, même s'il a la bonne volonté, elle ne peut plus. Parce qu'elle serait soit dans des anxiétés ou des formes de dépression. Donc du coup, elle ne peut plus fonctionner normalement comme cela se doit. Et ça ira au-delà du boulot. La première possibilité d'accompagner quelqu'un qui est dans un problème de harcèlement sexuel, c'est de lui offrir un espace d'écoute et de confiance et de confidentialité qui lui permet de dire les choses dans une oreille qui ne la juge pas. Donc après l'écoute, il faut voir s'il y a des problèmes à régler. Il faut utiliser des techniques de résolution de problèmes pour régler avec la personne des problèmes qui se posent sur le lieu de travail. Peut-être en termes d'organisation du travail, en termes de situation de l'emploi même, en termes de sécurité de l'emploi même. Il faut utiliser des techniques de résolution de problèmes pour l'aider à régler ces problèmes-là. On se rend au marché cette fois. Le marché de la lingerie grouille toujours de monde à côté. Pour nous, l'affluence autour des vendeurs ne baisse pas ces sous-vêtements. De deuxième main, constituerait-il une source d'infection ? Comment les utiliser sans contracter des maladies ? Éléments de réponse dans ce reportage de Perspective Tossa. Au marché Misebo, les marchands de lingerie se frottent les mains. Pour cause, l'affluence de la clientèle est à la taille de la diversité des articles. Tout s'y trouve. Petites culottes, soutien-gorge, collants rembourrés, encore appelés fausses fesses, et bien d'autres sous-vêtements. Aucune gêne quand il faut se procurer de la lingerie d'occasion. La friperie, c'est quelque chose que moi j'aime très bien. Depuis quand moi je porte les friperies, je n'ai pas encore eu cette maladie d'infection. Donc nos clients aussi n'ont pas encore dit qu'en portant les friperies, il y a les infections comme conséquences. Il y a un soutien, il y a un boulot, je suis fond pour. Moi j'achète le soutien-gorge simple ou rembourré. Ça n'a aucun inconvénient. C'est très bon, c'est de bonne qualité et moins cher. C'est donc la qualité qui explique cette préférence. Les sous-vêtements de premier choix sont les plus convoités. Ils semblent neufs et gardent leur étiquette. Les autres sont plus usés et moins coûteux. Exposés et accessibles à tous, toutes les bourses y trouvent leur compte. Le achuta, comme on l'appelle communément ici au Bénin, serait désinfecté depuis ses différents pays d'origine. Mais cela ne rassure pas toujours. Je n'achète pas les sous-vêtements en friperie parce qu'il y a beaucoup de déchets. Il y a des gens qui ont déjà porté que je ne peux pas porter. Parce que ça donne beaucoup de maladies en fait. Les silibres soutiens pour friperie, moi j'aime pas ça. J'ai peur pour les maladies. C'est pour cela que je ne paye pas les silibres de friperie. Si la lingerie est à choisir avec Minussi, le achuta requiert plus d'attention. Selon les spécialistes, le mauvais conditionnement et la poussière pourraient le rendre nocif pour la peau. Déjà, lié aux caractéristiques de la lingerie elle-même, qu'elle soit neuve ou en friperie, on sait que les sous-vêtements en polyester avec des fibres synthétiques sont beaucoup plus pourvoyeuses en fait d'infection vaginale. Au niveau des soutiens, on peut avoir des mycoses et des infections au niveau de la peau aussi. Chez les hommes, on pourra avoir probablement plus d'infections cutanées. On peut avoir des mycoses par exemple au niveau de la verge, au niveau des testicules. La lingerie en friperie, c'est bon. Mais l'idéal est de s'abonner à la lingerie neuve pour éviter toute infection ou contamination. Suivons à présent la compilation de l'actualité nationale en bref et en image présentée par Amandine Aniamboussou. Un magasin rempli du plafond au plancher. Des braves au milieu. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, adopte une stratégie commune aux huit pays membres pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Les chefs d'État et de gouvernement ont tenu une session extraordinaire par visioconférence. Ils ont défini une stratégie commune de lutte contre la pandémie et prix des mesures à respecter au sein des pays. Il s'agit entre autres de l'instauration dans le cadre communautaire d'une plus grande coordination dans la prise des mesures sanitaires relatives à la gestion des frontières intérieures et extérieures de l'Union, de l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan régional de renforcement des capacités des systèmes de santé pour la gestion des épidémies et de la prise avec célérité de toutes les mesures qui s'avéraient nécessaires pour réduire l'impact de la pandémie sur les populations et soutenir l'économie pendant et après la crise. La 7e édition de l'enquête sur le budget ouvert et bord d'opne budget initiative place le Bénin au premier rang des pays francophones en matière de transparence budgétaire. L'évaluation a porté sur 117 pays. Selon l'enquête, loin d'être une abstraction, la transparence s'avère une obstination pour le gouvernement actuel. Ceci de façon constante depuis 2016. En matière de transparence, le Bénin a un score de 49 sur 100. Il se pointe en Afrique francophone devant des pays comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire. Toutefois, il est recommandé au Bénin de renforcer davantage la participation du public au processus budgétaire, tant au niveau du Parlement lors des débats sur le rapport d'audit qu'au niveau de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Le Bénin dispose désormais d'une loi portant modernisation de la justice. Le nouvel instrument juridique a été présenté aux hommes des médias lors d'une conférence de presse. Cette loi comporte plusieurs dispositions innovantes et introduit une réforme favorable à l'amélioration du climat des affaires. Elle permet en effet de vider entièrement tout contentieux commercial visant des affaires de moins de 5 millions de francs CFA et la procédure peut être bouclée en un temps record avec un encadrement rigoureux du recouvrement des créances. En matière d'amélioration du climat des affaires, cette loi introduit une réforme en deux volets, notamment l'organisation judiciaire et la procédure. Au Sénégal, un important lot de matériel destiné aux personnels soignants a été réceptionné. D'une valeur de 2 milliards de francs CFA, ce matériel est composé essentiellement d'équipements de protection individuelle et de masques. Reportage. Un magasin rempli du plafond au plancher, des braves au milieu d'innombrables caisses qu'ils chargent dans des camions et des voitures plus légères, mais que peuvent bien contenir autant de cartons. Il s'agit d'équipements de protection individuelle complets. Il s'agit aussi de masques parce que nous estimons au ministère de la Santé et de l'Action sociale que la question de la protection du personnel de santé est une question fondamentale. Il y a aussi des thermoflashes, des masques chirurgicaux et FFP2, ainsi que des blouses jetables et des tabliers. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est une valeur de près de 2 milliards qui a été livrée. Et aujourd'hui, les régions médicales d'ici dans les 48 heures vont disposer de cet équipement. Ces équipements vont se retrouver à tous les niveaux de la pyramide sanitaire régionale. Bien entendu, un centre de traitement n'est pas un poste de santé. Le type de protection ne va pas être le même qu'au niveau des centres de traitement. Aujourd'hui, avec la transmission communautaire, il est démontré que chaque membre du corps de la santé peut recevoir un sujet suspect. En effet, un agent dans une structure éloignée peut consulter un sujet qui serait déjà contaminé. La réception de ces équipements a été une occasion de rendre un hommage aux acteurs de la riposte, en particulier à certains dont on ne parle pas toujours. Les techniciens de surface, les ambulanciers, les paramédicaux, les médecins, les professeurs de médecine, et leur dire que nous sommes tous engagés dans ce combat contre le Covid-19 et c'est ensemble que nous vaincrons. Conjuguer les efforts en étant au plus près synchrone, c'est une nécessité, un défi à la hauteur de la pandémie qui assaille le monde. En ces moments difficiles, on n'oublie pas le confort des malades avec des pyjamas. Et ce sera tout pour cette édition. Bonne fête du travail à tous les travailleurs du Bénin et du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada